La France est plutôt un mauvais élève, mais qui travaille beaucoup pour rattraper son retard. On est sur un pays qui, en matière de politique publique de jeunesse, a de gros défauts. Par exemple, on a une grosse familialisation des politiques publiques en direction des jeunes. Les jeunes sont vus comme des enfants et non pas des adultes. Ça ne leur permet pas d'avoir des filets de sécurité, de soutien aux revenus pour lutter contre les situations de pauvreté ou de précarité. Mais il y a beaucoup qui est fait pour changer cet état de fait. Beaucoup de réformes sont faites, le lancement de la garantie jeune, le lancement du contrat d'engagement jeune. C'est un mauvais élève qui travaille beaucoup pour passer dans le haut de la classe. L'aspect positif, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs. Il y a vraiment la place pour une politique de jeunesse en France. Par exemple, par rapport aux autres pays méditerranéens, comme l'Italie, l'Espagne, il y a très peu de politique de jeunesse dans ces pays-là. En France, même s'il y a cette idée de familialisation, il y a quand même beaucoup de politique publique. On a toute la politique d'insertion des jeunes qui existe via les missions locales, qui sont destinées aux moins de 25 ans. Donc même s'il n'y a pas un accès aux droits communs des jeunes de moins de 25 ans, il y a quand même une pléthore de dispositifs et donc de dépenses publiques qui sont engagés pour essayer d'améliorer la vie des jeunes via notamment les missions locales. Pareil en matière de bourses, on a des bourses qui sont existantes par rapport aux autres pays familialisés. Il y a trois défis principaux à mon avis pour la jeunesse. Le premier, c'est la reconnaissance du statut d'adulte des jeunes. C'est le premier aspect qui permettrait de se détacher de cette idée de familialisation des jeunes. À partir de 18 ans, on est un citoyen civil, on est un citoyen politique, droit de vote, on devrait être un citoyen social par exemple. Donc la reconnaissance du statut d'adulte par l'État, par la protection sociale. Le deuxième aspect, c'est investir massivement dans l'éducation et notamment en direction des jeunes peu qualifiés. Il y a encore trop, même si ça décline, il y a encore trop de jeunes qui sortent du système peu ou pas qualifié qui du coup se retrouvent en difficulté sur le marché du travail. Il faut maintenir l'investissement dans le capital humain, dans la formation des jeunes. Et le troisième aspect, c'est s'éloigner d'une idée de politique de jeunesse pour adopter une perspective plus dynamique du cours de vie. Il faut faire une politique du cours de vie. Et ça, ça permettrait notamment de développer la possibilité des deuxièmes chances pour les jeunes. En France, notre destin, le destin des jeunes, le destin des individus, il est scellé à votre sortir de formation initiale autour de 18-20 ans. Et ensuite, vous avez très peu de deuxièmes chances pour changer de parcours, pour vous reformer, etc. Aujourd'hui, les carrières, les envies des individus sont beaucoup plus fluides. Il faut pouvoir permettre des deuxièmes chances, des passerelles entre les possibilités de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada